bonjour à tous donc aujourd'hui le tuto c'est le remplacement d'ailleurs je vais prendre un mot pour que vous voyez bien remplacement du galet tendeur de la courroie d'accessoires et de la courroie d'accessoires alors on travaille sur une golf 6 année 2008 particularité c'est un moteur essence 1.4 i 80 chevaux donc ici vous avez affaire à un moteur qui est muni d'une courroie de distribution donc aujourd'hui bien sûr on ne s'attaque pas la courroie distribution j'ai bien des courroies d'accessoires donc de cette fameuse courroie qui est visible juste ici voilà alors là sur la vidéo on voit ce fameux galet tendeur que j'aimerais remplacer également alors pourquoi je le fais en fait je vais changer cette courroie parce que les matins j'ai l'impression qu'elle fait un petit couinement elle n'est pas très forte mais il ya un petit coup d'un petit couinement j'ai même plus certains le seront versé un tout petit peu d'eau dessus quand il fait ce bruit là et le son s'atténue alors pourquoi le galet tendeur c'est peut-être que la courroie je le fais parce que cette voiture a plus de 180 mille kilomètres je ne sais pas vraiment son historique d'entretien je me suis dit bon on le fait je fais mes entretiens moi même et donc je profite je vais dire du fait que ça ne coûte pas cher donc l'avantage c'est que par exemple une courroie ça coûte dans une dizaine d'euros et je veux dire le kit avec le galet tendeur on est dans les 40 à 50 euros c'est pas une somme énorme surtout qu'on le fait soi même et qu'on aurait fait faire ça à un garage ça aurait de côté beaucoup beaucoup plus cher voilà donc je vais vous montrer de quoi on a besoin alors le matériel mais comme je l'ai dit bien sûr vous vous procurez la courroie et le galet tendeur comme vous pouvez le voir on est en skf alors on peut avoir moins cher mais comme je l'ai dit on est déjà entre 40 50 euros pour pas faire le radin sur les pièces on est ici dans du très bonne marque et d'ailleurs pour ceux qui regardent cette vidéo et qui vont la faire sur la même voiture que la mienne donc je rappelle golf 6 1.4 voici la référence vkma 310 25 pour ce kit voilà donc vous avez besoin donc du galet tendeur ainsi que de la courroie une visseuse parce qu'on va devoir de monter un petit cache en dessous avec un torx t25 un embout torx t20 maintenant ça peut être une clé ça peut être une clé torx moi j'utilise une visseuse tout ce qu'il faut pour vous éclairer et en fait j'utilise deux clés deux jeux de raccaniac pour pouvoir utiliser qu'une une de 16 mais un plus un assez gros calibre pour ouvrir le galet tendeur et retirer la courroie douille de 16 et un raccaniac avec une petite rallonge et là on est en 13 voilà ce qu'il faut pour aller en dessous de la voiture alors la voiture a été comme vous pouvez le voir sur élevé alors vous pouvez utiliser des crics moi j'utilise le système de rehausse en styrodur ce sont des plaques qui sont mis l'un sur l'autre sous forme d'escalier comme vous pouvez voir alors pas de critique si vous faites là dessus j'utilise ça depuis des années j'ai aucun problème j'ai même monté la voiture ici sur un cal en bois pour avoir encore plus d'auteur parce que moi je suis pas tout fin donc j'ai du mal à rentrer sous les voitures maintenant vous pouvez utiliser des crics vous pouvez regarder en dessous j'ai sécurisé de tenir une lampe j'ai sécurisé avec un jeu de chandelles juste au niveau de d'en dessous de la voiture et enfin afin que la voiture ne glisse encore plus à l'arrière j'ai mis un système de rampe ici d'ailleurs vous pouvez utiliser ce genre de rampe métallique pour lever la voiture moi je n'aime pas trop cette rampe métallique je préfère encore mon système styrodur qui fonctionne très très bien encore une fois sécuriser s'il vous plaît votre voiture correctement moi je sais ce que je fais ça fait des années que je fais ça et donc je sais à quoi m'attendre donc ne faites pas n'importe quoi surtout ah ben tiens j'ai vu quelqu'un ne mettez pas de la frigo et en dessous pour que ça s'effondre sur vous sécuriser votre voiture correctement avant de vous coucher en dessous alors on a du travail en dessous et on a du travail au dessus de la voiture voilà on fait une petite pause et on revient ensuite pour la suite on va commencer par le premier exercice qui est en fait de sortir la courroie donc ce tuto en fait ce début de tuto pourrait servir simplement à comment fait-on pour remplacer une courroie d'accessoires donc pas besoin de surélever la voiture il n'y a rien à faire vous ouvrez vos capots et vous faites ce que je fais bon là maintenant on va penser comment fait-on pour changer une courroie d'accessoires donc je reprends mon kit que j'ai commandé sur le net et je me mets à côté de la voiture avec mon ma douille de 16 donc mon raccagnac avec douille de 16 ce qu'on va faire donc c'est travailler directement ici donc la caméra là juste là il ya une vis je vais essayer de tenir ça correctement voilà là vous voyez la vis qui se trouve juste ici c'est une de 16 d'accord donc on va bloquer et on va y aller comme ça alors vous devez mettre en mode serrage d'accord et vous allez faire comme si vous serrez cette vis et vous allez voir la courroie va se détendre avant tout vous analysez exactement le trajet que parcourt ce cette courroie comme vous voyez il y a une poulie ici poulie de vibre qu'un galet tendeur poulie d'alternateur et là en bas la poulie de la climatisation alors on regarde ici j'ai dessiné ça sur un carton pour pas me tromper vibre qu'un la poulie qu'on a envie de changer l'alternateur et la poulie de climatisation et on sait le trajet que cette courroie doit prendre une fois qu'on l'a démonté au moins on sait comment faire alors je reviens ici sur le moteur il ya des gens qui vont aller démonter le cache qui est là c'est à dire ici le fameux cache qui se trouve le garde-boue on va appeler donc il se trouve là alors vraiment c'est pas nécessaire parce que le parcours de cette de de cette courroie n'est pas vraiment très difficile en plus on a une belle vue donne au niveau du moteur donc on va pas hésiter à le faire donc comme je l'ai dit on s'arbre de du duracagnac de 16 on se met en mode serrage donc dans le sens horaire et je vais placer ma clé ma clé passer comme vous voyez juste ici sur la vis donc de voilà du tendeur alors je vais donner une pression voilà alors on voit on voilà la poulie donc je vais donner un petit coup plus fort voilà on voit le la courroie se détendre alors il faudrait que je donne un coup de clé voilà ce n'est pas assez de de recul c'est ce n'est pas assez de de recul C'est parti. Voilà, on regarde encore sur la courroie, donc en faisant ça, vous voyez que la courroie se détend complètement et on passe les torrents en tension et on glisse. On voit ce que je fais là, oui. On glisse la courroie ici, bon, je le fais via la poulie. Je lâche tout doucement. Alors comme ici, voilà, donc je lâche et donc la courroie est complètement sortie. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai là en main. Voilà. OK. Donc maintenant, on va venir enlever la clé. Donc je fais une pause et je vous montre la suite après. Donc voilà, pour la suite, j'ai oublié de le préciser, comme vous pouvez le voir dans le galet original, le galet 9 pardon, il y a une pime ici. Et donc ça sert à bloquer le galet tendeur. Bon, je le change. Dans certaines voitures, on s'en fout vu qu'on va le changer. Mais n'hésitez pas à prendre un clou pour style à forer comme ceci. D'accord ? Relativement fin. En tout cas, regardez sur la nouvelle pièce que vous avez commandé. Prenez le même diamètre. Vous venez le placer donc au même endroit. Donc il y a cette petite roue au niveau du galet tendeur. Donc nous, on ne voit que cette partie là. Vous mettez ici au niveau du vôtre. Je vais le placer et puis je vous montre. Parce que bon, la caméra n'a pas accès. Regardez, je l'ai mis au trou qui était prévu pour. On va donc maintenant refaire un serrage et pousser, et pousser donc ce forêt pour que le galet tendeur reste tendu. Vous voyez, même ma clé, elle ne bouge plus. Et donc maintenant, on va pouvoir alors venir retirer. Ici, en fait, le support moteur me gênait pour enlever la clé. Alors, vraiment pas l'idéal parce que je touche. Donc voilà, on récupère donc notre raccagnac de 16. Donc si vous avez un équipement qui est légèrement plus fin, c'est plus facile parce qu'ici, je cogne sur ce morceau. Et je dirais, ça nous gêne un petit peu dans ce qu'on fait. Ok. Alors, voilà la courroie en question que j'ai envie de changer. Alors, une chose que vous devez faire attention, enfin en tout cas, on préconise. Ayez toujours les écritures vers vous quand vous voyez le moteur, que le moteur est en face de vous. D'accord ? Donc, vous, les écritures en montage vers vous, moteur devant. D'accord ? Donc, analysons un petit peu la courroie. Bon, elle est un petit peu striée comme vous pouvez le voir ici sur le long. Et là, non, là, elle est correcte. Donc, elle était loin d'être en mauvais état. Donc, ce qui pousse à dire que peut-être cette courroie a déjà été changée. Ici, j'ai une cassure, regardez. Là, il y a une nette cassure. On la voit bien. Ici. Alors, je ne l'abîme pas. Je ne l'abîme pas. Surtout, n'abîmez pas vos courroies. Parce que celle-ci, d'accord, elle n'est pas en très bon état. Mais, mettez-le dans votre coffre, à côté de vos outils. Et vous l'utiliserez au cas où votre courroie est amenée à casser. Pour telle raison, vous avez ça, on va dire, une courroie de secours avec vous. D'accord ? Donc, je vous ai montré comment faire pour, comment je vais dire, changer. Enfin, en tout cas, pour enlever une courroie. Maintenant, celui qui veut s'arrêter à ce stade-là, celui qui veut s'arrêter à ce stade-là, eh bien, il peut tout simplement remettre la nouvelle en suivant ce schéma-là. Voilà. Donc, soit vous avez compris, vous continuez. Sinon, vous revenez vers la fin de la vidéo et je vous montrerai comment on fait pour continuer. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est enlever ce galet. Alors, pour enlever le galet, il va falloir aller en dessous de la voiture et travailler par le dessous. Alors, il y a moyen d'aller démonter, venez ici, d'aller démonter l'alternateur. Parce qu'en fait, comme vous voyez, le galet tendeur, il est là, mais il se visse par l'arrière. Regardez. Il se visse par l'arrière. On n'a absolument aucune vue de cette partie-là. Donc, on pourrait démonter l'alternateur. Mais ici, j'essaye d'être dans un tuto facile. Et donc, on va essayer de le faire d'une manière différente. C'est pour ça qu'on a levé la voiture et donc on va passer par le bas. Donc là, on fait une pause et je prépare pour le bas. Alors, pour la suite, maintenant, on va prendre ce qu'il faut pour éclairer le bas de la voiture. On va prendre notre visseuse avec du Torx, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, 25. Et notre cliquet, donc avec une rallonge, une petite rallonge comme ça. Et on est en 13. Et donc, on va aller maintenant derrière la poulie, le galet tendeur, pour dévisser en fait celle-ci. Donc, on met quelque chose au sol et on descend. Et je filme par le dessous de la voiture. On fait une pause. Voilà, on est en dessous de la voiture. L'idée, c'est d'enlever la plaque qui se trouve ici. Donc, on a, comme vous voyez, le moteur. Et donc, c'est vrai que c'est un peu zoomé peut-être. Mais en tout cas, on a les Torx qui se trouvent là. Il y en a quatre et exactement les mêmes de l'autre côté, en voilà, qui part comme ceci. D'accord ? Donc, j'y vais. La première. La deuxième. Troisième. On va maintenant, je réunis les vis, attaquer l'autre côté. Alors, moi, j'aime bien filmer en permanence. Comme ça, vraiment, vous êtes à l'aise. Pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude, vous voyez vraiment tout ce qu'on fait. Et on ne dit pas, voilà, je reviens après avoir démonté tout ça. S'il y a un bug au démontage ou quoi que ce soit, vous le voyez. Donc, vous voyez, on est quand même relativement son. Ma visseuse a une lumière. C'est assez pratique pour travailler. Une fois qu'on a enlevé ces oui-ouïs vis, donc en Torx, eh bien, ce fameux panneau, vous allez simplement tirer vers l'arrière de la voiture et le mettre plus loin. Là, maintenant, on voit, comme le capot est ouvert, on voit le plafond. Et donc, on va commencer à voir un petit peu plus clair dans notre travail. Alors, compresseur de climatisation. D'accord ? La courroie passe par ceci. Alors, est-ce que je peux me mettre sur le côté ? Qu'est-ce qu'on voit ? Voilà, la fameuse poulie a changé, ici, le vibrequin. Et en haut, il y a l'alternature qu'on ne voit pas. Alors, nous, celle-ci, en fait, il faudrait voir. Là, il y a une vis qui passe à travers, en fait, derrière ce métal. En fait, juste ici, voilà, on a le filtre à huile. Et en fait, si on regarde à côté, je vais essayer de montrer. Alors, je fais les ajustements. Voilà, je mets la lampe. Alors, je place la lampe plus ou moins correctement. Et après, je vous montre ça. Je cherche aussi, parce que même moi, je ne le vois pas pour le moment. Alors, où est-elle ? Voilà, je le vois. Et est-ce que la caméra le voit ? Voilà. Donc, juste en plein milieu de l'écran, vous voyez le trou qui est là-bas ? Eh bien, là-dedans, je vais faire tenir la lampe. Ici. Voilà, c'est bon. Vraiment, j'ai envie de vous le montrer. Vous ne cherchez pas après. Pas évident, mais sûr. Bon, moi, je sais où je dois aller, mais voilà. J'ai coincé la lampe. Alors, dans le trou qui se trouve là, pas très loin. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Je tourne la caméra. Bon, l'écran va peut-être tourner. Mais l'idée, 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 c'est de voir la vis. Alors, où est-elle ? Où est le trou ? Il est là. Est-ce qu'on voit la vis à l'intérieur ? Oui. Je pense qu'on le voit légèrement. Voilà. Vous voyez la vis de tresse ? Bon, l'écran est peut-être à l'envers. Mais c'est cette fameuse vis qui tient le tout. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre mon cliquet à l'intérieur de ceci. On est en mode desserrage, bien sûr. Voilà. Et, donc, le fameux trou en question. Et, je me mets. J'ai une main avec la caméra. Ce n'est pas évident. Je vais essayer de me positionner correctement. Je replacerai la caméra. Voilà. Je fais une pause. Je place la clé et je refilme. Voilà. La clé est dedans. Et, je dévisse. Alors, j'ai l'impression que j'y suis bien. Donc, je vais voir si je peux continuer à la main. Bien sûr, si la main rentre là-bas. En mettant ma clé. Oui. Bon, on ne voit pas ce que je fais. Mais, voilà. Je dévisse. Donc, là, je fais une pause. Je vais simplement enlever la vis. Donc, voilà. J'ai dévissé complètement la chose. Alors, j'ai une petite torche. Vous voyez des trucs comme ça. Avec télescopique. Et les bouts sont aimantés. En fait, ce n'est pas le fait que ce soit une torche. C'est plutôt le bout aimanté qui m'intéresse. Mais, j'ai remarqué que je n'arrivais pas à retirer la vis. En fait, regardez. Je vais chercher la vis. Elle colle. Mais, elle ne vient pas. Donc, je ne vais pas m'amuser. De toute façon, c'est la même. Je n'ai pas reçu de vis avec le... Comment je vais dire ? Le galet. Le galet tendeur. Donc, je la laisse là. Et maintenant, on va aller de l'autre côté pour enlever le galet. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes là au galet tendeur. La pime que j'ai mis tout à l'heure est tombée. Donc, la mèche. Mais, on s'en fout de toute façon. Voilà. Elle était peut-être un peu trop épaisse. Donc, là, on accroche. Et on secoue. Et on tire, tout simplement. Voilà. Je l'ai en main. Et le voilà. Comme vous pouvez voir, un état de corrosion, mais vraiment assez important. Niveau ressort, bon, je n'ai rien à dire. Et donc, cette fameuse la vis est derrière. Mais encore une fois, je vais la remettre la même. Donc, on va comparer les deux galets. Voilà. Elles sont parfaitement identiques, comme vous pouvez le voir. Je regarde vite fait. Voilà. Il n'y a plus qu'à la mettre à sa place. Et on va continuer le montage, le resserrage. Donc, là, vraiment, c'est relativement simple. Alors, il y a un sens. Donc, il n'y a pas moyen de se tromper. Là-bas, en fait, la fente, en fait, est très particulière. Donc, il y a simplement à la présenter. Et à la tourner dedans, elle va prendre. Elle va rentrer tout seul. Voilà. Je le regarde vite fait. Je le retire. Oui, c'est bien cette forme particulière. Vous voyez, cette zone-là ne peut pas rentrer autrement là-bas. Donc, on ne peut pas le mettre comme ça. Il y a vraiment une fente qui fait qu'elle rentre comme ceci. D'accord ? Alors, pour moi aussi, c'est une première. Donc, je le fais en même temps que vous. Pas besoin de couper la vidéo et de recommencer et faire comme si tout était très, 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 très simple. Enfin, voilà quoi. Ce n'est pas compliqué non plus. C'est mis. Eh bien, on va essayer de maintenant de le visser. Et on n'en parle plus. Pause. Voilà, donc j'ai replacé ma douille, ma clé à douille. Et donc, au début, bien sûr, je visse à la main pour être sûr que je n'abîme pas le filet de mon truc. Vu que, voilà, on le fait sur une vis qu'on n'avait pas su extraire. Je replace mon raccagnac dessus. Si j'arrive, j'appuie sur le bouton pour bien faire. Voilà. Et c'est parti. Alors, quand je l'ai dévissé, il n'était pas très serré très, très, très fort non plus. Et je ne pense pas que ça doit être serré de manière exagérée vu qu'il y a de toute façon une forme qu'elle épouse. Voilà, je replace ma clé sur un autre angle pour voir. Et pour moi, c'est bon. Alors, je vais faire une pause et je regarde par le dessus si tout est OK. Voilà, poulie à sa place. Je secoue un coup, aucun problème. Il est bien à sa place. N'oublions pas que la dent est dessus. Est-ce qu'on la voit ? Voilà, la dent est encore dessus. Donc, lorsqu'on va placer la courroie, il ne faut surtout pas oublier de retirer, bien sûr, cette pime. On va repasser en dessous et remettre le cache. Ou alors, on peut peut-être mettre la courroie comme ça, effet clair, comme ça, par le bas. Et après, on mettra le cache peut-être après. On fait une pause. Voilà, c'est parti. Ici, on va faire le remontage de cette courroie. Bien sûr, comme dans tout montage, vous vous assurez que la courroie a la bonne taille. Mais bon, ici, on a commandé les pièces. Et c'est un 1100 comme l'autre. Comme je l'ai dit, celui qui ne fait que changer la courroie, il peut suivre à partir de ce moment-ci. Rien de particulier. Vous suivez bien le schéma qu'on a fait au départ. Donc, je vais commencer à enrouler toute la partie basse. Comme ça, c'est fait. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, certains vont aller démonter les caches sur les côtés. Donc, le garde-boue. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire pour faire ce travail-là. Bien prendre toutes, toutes, toutes les dents. Alors, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais je vous montrerai la finalité de l'histoire. Je passe en dessous pour placer les deux poulies du bas. Voilà. Je reviens en haut. Je reviens en haut. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il faut que je contourne celle-ci. Il faut que je le contourne. Je passe en dessous de la poulie. Ça ne marche pas. Je recommence. Ça ne marche pas pour le moment. Je vais commencer par le haut. Peut-être que c'est une solution. Alternateur. Dessous. Dessous de la poulie tendeur. Au-dessus de... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. Donc, j'ai fait ça. Cette partie-là, j'ai fait. À la main. Maintenant, je vais passer en dessous pour essayer d'emboîter ça. On va le voir d'ici. Voilà. alors on va regarder en bas voilà regardez j'ai bien passé sur en plein milieu donc il n'y a pas de dents décalées on est au niveau de la pompe de climatisation on ne voit pas très bien il y a des reflets ici donc même chose toutes les dents sont bien passées au niveau donc c'est quoi ça du vu brequin je remonte là ici au niveau de l'alternateur toutes les dents sont bien mises elle n'a pas décalé et là bas derrière au niveau du requin même chose en fait il n'y a plus qu'à lâcher le la poulie tendeur le galet tendeur à le lâcher c'est à dire enlever la pime donc cette fois ci même chose on va c'est le même principe on va le faire comme si on le tendait légèrement comme si on le vissait alors je vais voir si je peux changer ça je fais une pause voilà donc je vais comme j'avais dit au début je touche le plastique avec celui ci donc on voyait je suis vraiment ici donc la même chose mais on gagne quand même comme vous voyez quelques centimètres on travaillera beaucoup plus facilement soit vous trouvez un raccagnac qui est un peu plus court mais il est un peu embêtant celui ci donc il ya cette fameuse pime que je dois aller déloger donc pour ça je vais peut-être le faire par le bas et vous vous allez voir par le haut on peut le faire par le bas sans problème je vais voir si je sais rentrer la clé alors donc la prime est juste ici et je fais comme si je serrais et je viens déloger c'est tout à l'heure avec une pince on fait une pause on passe ici toujours donc dans le sens du serrage n'oubliez pas on va essayer d'enlever la pime qu'ils ont acheté là donc un gros coup de clé et je sens qu'elle vient voilà et je relâche tout doucement en s'assurant que les dents soient toujours dans les dans les les combien 1,2,3 je me demande si c'est 5 ou 6 dents voilà qu'ils soient exactement dans la place et pas de décalage voilà donc on a enlevé la fameuse goupille et donc vous pouvez le voir aucun décalage par rapport donc euh aux poulies qui sont sur la voiture donc maintenant je vais remonter le cache en dessous je fais une pause je suis en dessous de la voiture et donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre le fameux cache alors je le place donc je tiens avec une main ici en fait vous voyez les petites dents comme ça en fait donc ils doivent être placés correctement c'est à dire je vous montre bon la finalité de l'histoire comme ceci vous voyez ceux-là sont dehors et ceux-là sont bien rentrés à l'intérieur partout ensuite on va engager les vis à la main alors je veux première ok deuxième où est-elle ici où est-elle où est-elle là donc encore une fois vous allez dire c'est pas de la haute précision au niveau de l'enregistrement je le montre donc je remonte toutes les étapes que je fais alors bien sûr je vais revenir avec un vicieux tout à l'heure mais vous voyez absolument toutes les étapes que je fais il n'y a pas de raccourci il n'y a pas de bug une éventualité dans laquelle vous aurez quelque chose une surprise par rapport à moi c'est exactement comme ceci que ça se passe voilà alors pour moi c'est une première cette poulie tendeur ce poulie-là ce modèle-là en tout cas et comme vous voyez bon avec un petit peu de patience on sait le faire sans problème voilà je règle ma visseuse pour sa puissance pas serré trop fort non plus voilà on est à deuxième troisième quatrième je change de main cinquième sixième septième et huitième je place mes outils sur le côté je reprends la lampe j'enlève j'enlève mes deux chandelles et de une et de deux et je reviens sur la voiture petite pousse donc je n'oublie pas d'enlever mes rampes mes rampes que j'utilisais ici pour bloquer alors il faut savoir que la voiture bien sûr est en frein à main et avec une vitesse enclenchée donc vraiment prendre toutes les sécurités en sa faveur maintenant il ne reste plus qu'à la reculer et faire tourner le moteur donc on va aller faire tourner le moteur et voir qu'est-ce qui se passe ici je prends un petit éclairage et alors est-ce qu'on voit bien oui ça va donc il faut bien sûr que toutes les dents soient toujours bien mises attention à la vitesse bien sûr pas faire tomber la voiture des rampes et on démarre voilà nickel le galetant d'or ne tremble même pas comme vous pouvez le constater vraiment aucun tremblement pas de bruit suspect voilà donc on va couper le moteur et descendre la voiture et ceci est terminé pour le montage de cette courroie d'accessoires avec son galet tendeur voilà en résumé un replacement relativement facile c'est vrai que l'accès en fait à la vis qui se trouve ici il n'est pas non plus très très simple mais bon comme vous avez vu avec un raccagnac une petite rallonge il ne faut pas un outil particulier pour l'enlever simplement il faut aller en dessous de la voiture c'est vrai que c'est un peu désagréable maintenant je le répète il y avait peut-être moyen d'enlever l'alternateur mais bon ici j'ai envie de faire un tuto pour quand même que tout le monde puisse arriver des montants alternateur c'est encore une option en plus alors qu'aller enlever le cache en bas ça c'est quand même plus simple je trouve et surtout si maintenant les gens qui m'observent font déjà peut-être des entretiens eux-mêmes etc bon de toute façon ils savent relever la voiture ou alors ils ont une fosse encore mieux et ils peuvent aller sans problème accéder à la vis qui se trouve là-bas donc voilà pour le remplacement donc de ce galet tendeur ainsi que de la courroie donc je vous remercie en tout cas pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout j'espère que vous aimerez n'hésitez pas à cliquer sur j'aime de commenter la vidéo d'aimer la vidéo et on se retrouve à un autre tuto bientôt bonne journée à tous et à bientôt bientôt